Musique Il a été le visage du 20h de TF1 pendant 23 ans. Il a écrit son premier roman à 16 ans et depuis en a publié 44 autres, sans compter les 19 signés avec son frère. Bonsoir, bienvenue dans cette cabine de pages. Bonsoir Patrick Poivre d'Arvor. Merci de nous accueillir ici chez vous, dans votre jardin, à Trégastel, sur la côte de Granitraux, c'est votre oeuvre de paix. J'ai lu que vous aviez écrit beaucoup de livres ici. Qu'est-ce qui vous inspire ? Le granit, d'abord le granit, il y a quelque chose qui exude du granit. Et puis le lieu où les rencontres entre les éléments maritimes et terrestres sont assez violents. Moi j'aime énormément cet endroit. Puis c'est surtout l'endroit de mon enfance. J'ai toujours été là, donc j'y retrouve évidemment beaucoup de nostalgie. Votre dernier roman, L'Ambitieux, qui est paru chez Grasset, juste avant le confinement. Vous en avez aussi écrit quelques chapitres ici. C'est le second tome d'une saga politique qui avait débuté avec La Vengeance du loup. On suit Charles d'Orgel, un personnage un peu à la rastinia, qui était élu parmi les plus jeunes députés à moins de 30 ans. C'est la coqueluche des médias. Il rêve évidemment de l'Elysée. Il peut compter sur sa maîtresse, qui est une journaliste à la tête d'une chaîne Tout Info. Et il compte également sur son père, qui est un acteur influent. Mais bien sûr, tout ne va pas se dérouler comme il l'imagine. Ça serait trop facile. À la sortie du livre, les commentateurs ont dit que c'est un roman à clé. Ce jeune Charles d'Orgel, ça pourrait très bien être Emmanuel Macron ? Ça pourrait être Emmanuel Macron. Ça pourrait être son prédécesseur. Ça pourrait être celui qui était le prédécesseur du prédécesseur. Parce que j'ai un peu touillé tout ce monde-là. Je connais pas mal, évidemment, ce monde politique. Je les ai tous interviewés les uns les autres. Je connais pas mal notre monde aussi, puisqu'il y a beaucoup de questions d'intrigue, d'amour, du monde médiatique. Donc voilà, je pense qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît. J'ai essayé d'y mettre cette patte. Mais évidemment, c'est un roman, donc on s'embarque après. Et Charles d'Orgel, ce nom, rappelle un pseudonyme que vous utilisez aussi en tant que journaliste, Alexis d'Orgel. Quelle part de vous avez-vous instillée ? Essentiellement l'enfance. Donc le premier tome ? Oui, c'est-à-dire une enfance assez solitaire, une enfance plutôt avec la difficulté à lier connaissances avec l'autre, à parler. J'étais très sauvage, très timide. Et donc voilà, je me suis soigné en faisant de la télévision et puis en écrivant. Alors la télé, le pouvoir, c'est un monde que vous connaissez très bien. Comment est-ce que vous travaillez ? Vous avez des carnets ? Je n'ai pas de carnets, j'ai tout ça dans ma tête, ça infuse. Il y a des moments où j'ai besoin des choses, de les faire sortir de ma tête. En ce moment, vous voyez, je suis en train de corriger les épreuves d'un livre qui va sortir en octobre sur la Bretagne. Donc là, évidemment, ça, c'est un sujet qui me concerne de près. Mais je vais me renseigner, je me balade comme ça, de ci, de là, dans la région. Et puis, je suis sur un autre livre aussi. Je ne sais pas pourquoi il est né, mais je ne sais pas s'il ira jusqu'à son terme. C'est comme ça, c'est l'aventure d'un livre. Et l'aventure d'un livre, elle passe aussi au sommet de cet arbre ? Voilà, au-dessus de ces deux arbres qui sont des cyprès-l'ambert et dans lesquels j'ai installé des cabanes, enfin une cabane, avec au-dessus même un petit promontoire pour voir le château de Costa R.S., le château qui m'a toujours fait rêver pendant ma jeunesse, pendant mon enfance. Et quelle part tient l'écriture dans votre vie aujourd'hui ? Essentielle. Pour moi, si je n'écris pas, je ne suis pas heureux. J'ai dû en écrire quelque chose comme 70, avec des livres pour enfants, des anthologies, des essais de toute nature. Je dors très peu, donc évidemment, j'en profite pour écrire, pour lire aussi les livres des autres, puisque je fais pas mal d'émissions littéraires depuis une trentaine d'années. Et j'ai besoin de ça et j'aime l'idée de la transmission. Pour moi, c'est très important, quand on aime quelque chose, le faire connaître au plus grand nombre. Alors, comme chaque dimanche, nous avons reçu une carte postale, une carte postale d'un libraire de la région. Ce soir, cette carte nous vient de Quimper, de la librairie et curiosité. C'est une librairie qui est meublée comme un cabinet de curiosité. Et c'est Flora qui nous envoie ses deux coups de cœur. Moi, je vous conseillerais Écoute la ville tombée de Quête Tempest, qui est édité chez Paille au rivage. C'est une autrice qui s'est d'abord fait remarquer en poétesse, dramaturge et aussi rapeuse. Et on sent vraiment ce côté incisif dans ses ouvrages. En plus, l'histoire présente des trentenaires qui essayent de se débattre pour réaliser leurs rêves. C'est vraiment un sujet qui m'a touchée, qui m'a vraiment intéressée. Et j'ai trouvé que c'était un livre, malgré son côté incisif et un peu âpre, qui donnait vraiment de l'espoir. Mon deuxième coup de cœur, ça serait Je vois des antennes partout, de Julie Delporte. C'est un roman graphique assez sensible, entièrement créant une couleur, avec une esthétique sublime. Et en fait, ça parle de l'intolérance aux ondes électromagnétiques du personnage central. Et elle va renoncer à tous ses projets de vie pour aller s'exiler au nord du Québec et essayer de reconstruire sa vie. Donc c'est un livre qui aborde ce sujet d'une manière différente, assez loin des clichés qu'on peut en avoir. Et c'est un vrai coup de cœur, aussi bien esthétique que dans le style et le type de récit. Et merci beaucoup à Flora pour ses conseils. Et maintenant, jetons un coup d'œil du côté de nos châteaux de sable. Pour vous qui êtes tant attachés à la mer et qui avez consacré plusieurs ouvrages aux héros des mers, voici un album magnifique qui rend hommage à ces héros du quotidien que sont les sauveteurs en mer. C'est Papa sauveteur aux éditions Beluga Cobreys, un texte plein de sensibilité d'Oriane Lallement que vous connaissez certainement, car c'est l'auteur du loup qui a tant de succès auprès des plus jeunes. Et elle habite aussi dans les Côtes d'Armor. Et puis, il y a l'illustration de Bruno Pilorget. Splendide, Bruno Pilorget qui dédicace notamment son travail à son père qui était lui-même sauveteur en mer. A noter qu'une partie des droits d'auteurs seront reversés à la SNSM qui en ont bien besoin. Restons sur l'eau avec un second album aux éditions finistériennes, L'Ocus Solus, l'arche de Papy Péchou d'Hubert Rublon. Papy Péchou, c'est tout l'univers coloré de ce grand-père barbu que l'on retrouve album après album. Cette fois, il embarque les animaux d'un cirque pour les ramener vers leur lointaine Afrique. Chaque double page est un véritable tableau, pas de hasard. Cet illustrateur est aussi artiste peintre du côté de Saint-Briac-sur-Mer, sur la Côte d'Emeraude. Merci beaucoup Patrick Poivre d'Armor de votre accueil. Nous refermons cette cabine de page pour ce soir. Dimanche prochain, nous nous installerons à Landerneau dans le Finistère à la rencontre d'Hervé Bélec qui renoue avec le roman. D'ici là, si vous voulez retrouver toutes les références des livres que nous avons cités, c'est très simple, c'est sur notre site internet. Très belle soirée à tous.